Ah là là, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de clavier sur ma chaîne Enfin non, pas très longtemps Mais bon, je parle en termes d'unboxing Là, ça faisait longtemps que j'ai pas unbox un clavier sur ma chaîne Et aujourd'hui, on va unbox un clavier de la marque OK Qui a déjà beaucoup collaboré avec moi Et aujourd'hui, ils ont une nouvelle gamme de claviers, il me semble Avec un packaging très épuré, très clean Bref, on va voir ça, on va le tester aussi sur Minecraft, bien évidemment Et juste, je voudrais savoir si vous aimez les couleurs que j'ai mis Elles sont assez spéciales, j'ai mis du vert avec du violet Le violet, il est tellement stylé Wow Et attention, voici le colis, les amis Il est assez gros, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils l'ont mis tout simplement En travers de la boîte, alors évidemment, je l'ai ouvert Parce que réellement, je m'attendais à tout sauf un clavier Là-dedans, j'ai eu peur Voilà, en ce moment, j'essaie de sortir pas mal de vidéos J'espère que ça vous plaît, j'essaie d'y mettre un maximum de moi-même Dans mes vidéos, en termes de montage, de paroles Et tout, enfin franchement, j'essaie de faire un maximum Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me le dire avec un petit like Et un commentaire, et si vous êtes nouveau, je vous souhaite tout simplement La bienvenue sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton Si c'est abonné, juste en dessous de la vidéo, ça ferait très plaisir On vise les 140 000 abonnés dans pas longtemps, voilà Je sais pas quand est-ce que ce sera Ça dépend de toi, tout simplement Donc abonne-toi Oh là les gars, je commence à avoir chaud Faut que j'installe une clim dans ma chambre pour s'éterter Ici, là, tu vois Parce que là, je commence sincèrement à transpirer Et c'est pas idéal, franchement, c'est chiant Je vais peut-être pas faire des vidéos torsionues quand même Et j'ai aussi des réseaux sociaux, les gars Twitter et Instagram en description, toujours Je préfère prévenir parce qu'il y en a qui savent peut-être pas Il y en a qui ne me suivent pas Et je suis vexé, donc suivez-moi Bon, bref, on se retrouve sur ma chaise pour une box Le colis et plus précisément ce clavier Donc c'est parti, les gars Et bien heureux, les amis, c'est parti On va ouvrir ça Mais malheureusement, j'ai déjà ouvert le colis Donc je pourrais pas faire les magnifiques coups Comme ça, comme ça et comme ça Donc on va l'ouvrir comme ça C'est moins stylé, je peux l'avouer Et le clavier, il était mis en travers comme ça On va le sortir On va jeter la boîte Et voilà, on a ça Donc on a juste à l'ouvrir comme ceci Donc c'était le seul coup stylé de la vidéo, je pense Ok, donc on ouvre ça Alors c'est très épuré Et ça attise clairement la curiosité Réellement, quand vous avez un packaging comme ça C'est cool Là, le petit logo en brillance comme ça De chez OK Alors pendant une période, ils avaient tout simplement Enlevé les claviers de leur site Et j'ai déjà collaboré beaucoup de fois avec eux Mais là, ce que j'ai compris, ils en remettent Donc c'est parti Le carton totalement noir Qui est très très stylé Honnêtement, il est super stylé Donc ça donne clairement envie Vous voyez un packaging comme ça Vous avez vraiment envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur Et c'est parti, on l'ouvre Ok Donc en fait, ça a l'air vraiment très minimaliste Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a vraiment que l'essentiel Bon bien sûr, il y a de la protection Mais ça, c'est indéniable Il y en aura dans tous les colis Pour éviter toutes les explosions pendant le transport Enfin les explosions, tous les colis fracassés et tout Donc ils ont mis ça de chaque côté Pour pouvoir simplement surélever le clavier Pour pas qu'il se prenne la gueule dans un coin Ok, donc on enlève ça Ça sent clairement le neuf, c'est fou Donc dans la boîte, on a tout ça Là, c'est vide Honnêtement, le carton, il est stylé C'est pas juste peint, mais c'est réellement bien fait en noir et tout Enfin franchement, je kiffe J'arrive pas à parler français Mais c'est très stylé Donc on est parti On a tout simplement une notice Et pour ceux qui savent, les gars Ce genre de papier glacé, c'est ma phobie Genre, faire ça, c'est ma phobie Vraiment Et le pire, c'est avec les cartons glacés C'est bizarre, mais il y en a, c'est des scratchs Il y en a, c'est, je sais pas Il y en a, c'est le crépit Il y en a, c'est fin Et moi, c'est ça Bref Donc on se retrouve avec ça Alors, du coup, on a le fil juste ici Qui est assez long Mais il est pas tressé, malheureusement Il a l'air quand même assez épais D'après ce que je vois Donc voilà, une connectique en USB classique Je pense pas que ce soit plaqué or Enfin, je sais pas si c'est plaqué or ça Mais bref, en tout cas, on a ça Et du coup, on a le clavier tout simplement En switch bleu Et je ne sais pas si il est RGB ou pas Donc c'est parti pour l'instant A l'heure actuelle de la vidéo Je sais pas si il est RGB ou pas Je vais le découvrir avec vous Par contre, je peux vous dire déjà Que ce sont des switch bleus Et puis ça s'entend au bruit Écoutez bien Très stylé Et rien qu'en faisant ça, j'ai des trucs à dire Sur les switch Et sur le mécanisme du clavier Donc c'est parti, on va le brancher Attention, c'est parti Hop, on le branche Et oui, c'est RGB, effectivement Très très stylé Je vais me renseigner sur le prix, tiens Il est actuellement en réduction à 44,99€ sur Amazon Au lieu de 60 59,99€ pour être précis Donc voilà, on a ce prix en tête Et maintenant, on pourra évaluer un petit peu la qualité Par rapport au prix Déjà, il faut aimer tout simplement Le bruit en fait Tout simplement, les switch bleus Le côté mécanique d'un clavier Si vous aimez pas ça Je pense que vous n'allez pas aimer le clavier Le RGB, il est stylé Ok, donc là, on a tous les modes On a plein de couleurs Plein de modes différents On va tous les voir sur mon ordinateur Enfin, sur mon bureau du moins Et ça va être très stylé Il y a beaucoup de modes C'est très intéressant Vraiment très stylé On a les deux petites cales Qu'on peut ranger Pour tout simplement surélever le clavier Et au bout, c'est pas du plastique Ça freine vraiment Donc c'est cool Ça stabilise Et il y a quelques patins Qui freinent Pour tout simplement Mettre bien en place le clavier Alors là, je sais pas si vous le verrez Mais il y a un petit logo ici De la marque Vraiment très stylé Ils ont vraiment innové Ok, là franchement Ça fait longtemps que je les connais Ça doit faire deux ans ou trois ans Que je les connais Mais là, pour le coup Ils ont vraiment innové Et c'est super cool En plus, c'est gris métallique Là, et c'est métallique Honnêtement Là, c'est réellement métallique Bref, on se retrouve sur mon bureau Pour voir tout ça de plus près Et plus en détail Donc c'est parti Et ok, bien rue Je l'ai tout simplement installé Sur mon bureau Et on pourra voir un petit peu Les modes qu'il propose Alors, pour changer de mode Il faut appuyer sur FN Et cette touche là Il me semble Voilà, cette touche en haut Et du coup, on peut changer les modes Il y a beaucoup de modes Donc il y a ça Il y a ça Ok, donc là, ça arrête Tout simplement Quand vous appuyez sur des touches On a d'autres choses Voilà, par exemple ça Ce genre de multicolores Assez clean On voit pas bien Je suis désolé que la luminosité Est beaucoup augmentée là Je vais faire un petit test Dans le noir après On a quand même beaucoup de modes C'est assez stylé Ça, je l'avais jamais vu Donc voilà, c'est assez stylé Ça fait une ligne en fait Des deux côtés Au lieu de faire un cercle On a ça Oh, ça c'est stylé C'est du jamais vu J'ai jamais vu ça C'est stylé Ça fait un espèce de circle Et après une explosion Ça, c'est cool Et après, on a du fade normal Ça passe de couleur en couleur Successivement Ça, c'est cool Et on a ça aussi Je sais pas si j'ai déjà montré Mais du coup, voilà C'est assez cool Honnêtement, j'aime bien C'est clean Et maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De se mettre un petit peu Dans le noir Pour voir un petit peu La couleur que ça donne Bah écoutez, en fait Je vais faire une cinématique Et puis on va voir tout ça Et du coup, les switches Sont bien évidemment bleus Comme vous pouvez le voir C'est bleu Et c'est pour ça Que ça fait du bruit On va faire aussi d'ailleurs Un petit test de bruit Pour que vous compreniez mieux Un petit peu le bruit Et quand je tape doucement Ça fait ça Donc ça fait du bruit Mais c'est fait exprès C'est les switches bleus Qui sont comme ça On a aussi le beau logo Juste ici En brillance C'est vraiment super stylé Personnellement, j'adore Le nouveau logo Il est vraiment très stylé Il rend très très bien Là du coup, c'est du métal Qui est gris C'est super stylé Il y a un petit contour En espèce de ferraille Qui ressort un petit peu C'est super cool C'est très très beau Du coup, c'est du AZERTY On a le pavé numérique Juste ici Et voilà, on a tout ce qu'il faut Et on a aussi du coup Les petits indicateurs en couleur Les petites lumières bleues Du coup, ça fait ça C'est super stylé Donc écoutez On va faire une petite cinématique Dans le noir et dans le jour Donc c'est parti Et bien, j'ai le clavier Qui est mis en place Et on va jouer à Minecraft Alors, je suis désolé Si ça cache un petit peu le clavier Là, il y a tout simplement Ma cam qui cache un petit peu le clavier Mais c'est pas grave Je pense que vous voyez bien quand même On entend bien Les touches du clavier Ça, c'est fou par contre On entend énormément les touches Allez, c'est parti On va faire un petit peu de combo Putain de fil de mort Je vais casser quelque chose Vraiment Là, j'ai envie de tout casser Vraiment Mais c'est impossible De faire de combo Sur serveur de mort Je sais pas ce qu'il se passe En ce moment les gars Mais c'est impossible Non Ça me casse trop les couilles De jouer vraiment Les gars, je vous jure Je fais des tests Mais ça me pète les couilles Mais ça me pète les couilles De jouer sur des serveurs J'hallucine J'hallucine J'ai battu personne Pour le moment C'est impossible de faire Des bons fights sérieux Genre Regarde Personne prend des KB Là Même moi non plus Je dis pas Il chie tout quoi Mais juste Personne prend des KB Et c'est impossible En fait Regarde Ah mais regarde Aise Bon Mis à part ma grosse rage Le clavier Bah il est super Franchement Ce sont de bons Vrais switch bleus Comme on aime Il a une bonne réactivité En vrai Et du coup Il y a du bon son La lumière Je fais pas trop attention Mais franchement Le RGB Il est super cool On peut changer Avec beaucoup de modes Comme je l'ai déjà montré On peut faire ça Voilà Il y a beaucoup de modes Disponibles Sur ce clavier Bon écoutez Maintenant On va faire un petit test On va marquer par exemple Je suis GX Le slime rouge Et je n'aime La Minecraft Voilà En vrai quand on écrit vite Il y a beaucoup de bruit Donc voilà Ce sont les switches bleus C'est comme ça Et sinon je sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'adore Je sais pas vous Donc maintenant ce qu'on va faire On va se retrouver pour une petite conclusion Parce que je n'arrive pas à jouer Minecraft Trouvez moi un bon jeu Et notez le moi dans les commentaires Bref On se retrouve pour la petite conclusion Parce que là J'en ai vraiment marre Bon en vrai Je suis un peu désolé Si j'ai ragé les gars Mais j'arrive plus du tout A tenir Minecraft Mais surtout ce serveur d'homore Bref C'est pas du tout le sujet de la vidéo Mais on va résumer un petit peu Ce clavier Est-ce qu'il est bien ou pas pour son prix Qui était de 40€ environ Et bon honnêtement Moi je le kiffe Il est réellement résistant Ce ne sont pas des faux switches bleus Ce sont des vrais switches bleus Qui font bien du bruit mécanique Comme on aime Le RGB est super sympa Avec des couleurs Qu'on n'a jamais vu Et oui Je tiens à dire aussi Que les finitions sont super belles aussi Avec leur petit logo Juste ici Et tout simplement Le métal gris partout C'est super clean On a derrière du coup Les petits patins Pour retenir le clavier Quand c'est posé sur le bureau Tout ça en USB Bref Si vous êtes intéressé par le clavier Je vous laisse tout en description Que ce soit Les liens Ou le site de chez OKAY Voilà Tout sera en description N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez aimé ce genre de vidéo Et mettez un pouce bleu C'est important Franchement Je vous incite vraiment à le faire Mes réseaux sont en description aussi Moi je vous laisse On se trouve à la prochaine Première vidéo C'était GX